Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la fiscalité et plus exactement sur la crypto-expatriation. Alors vous étiez vraiment nombreux à nous poser plein de questions sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très à la mode et très en vogue et on verra qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et d'abord, je pense qu'il est très important de rappeler un petit peu pourquoi les gens vont d'abord s'expatrier vis-à-vis de la crypto. Alors en France, il faut bien comprendre que le cadre réglementaire et le cadre fiscal appliqué aux crypto-monnaies n'est pas forcément très avantageux. Si on prend vraiment les très grandes lignes, et je vous invite vraiment à regarder mes vidéos précédentes sur le sujet pour que vous compreniez vraiment comment ça s'implémente et comment les mécanismes fonctionnent. Aujourd'hui, si vous faites des plus-values en tant que particulier, vous allez être imposé ce qu'on appelle sur la flat tax, donc de 30% sur les bénéfices réalisés. Donc là, on parle de 12,8% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Et pour les professionnels, qu'on parle de traders ou de mineurs, ils disposent d'un statut fiscal particulier et encore plus défavorable. Donc là, je vous invite tout de suite à aller voir une des vidéos qu'on a faites au prélève sur le sujet parce que vous allez vraiment comprendre plus en détail comment eux, ils sont imposés. Et eux, ils peuvent avoir une imposition qui va même dépasser jusqu'à 65%. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur des montants qui sont hallucinants. Clairement, tout ce que vous gagnez, vous l'envoyez à l'État. Et donc, beaucoup parlent de crypto-expatration, c'est-à-dire de partir vivre à l'étranger pour pouvoir bénéficier du produit de leur crypto, pour pouvoir utiliser leur argent comme ils le souhaitent avec des pays qui sont plus favorables en termes de fiscalité. Et donc aujourd'hui, il y a certains pays dans le monde, que ce soit en Europe ou à l'étranger, leur objectif, c'est d'attirer des capitaux grâce à une fiscalité qui va être plus douce ou plus simple. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander aux gens de venir élire domicile dans leur pays de manière temporaire ou permanente. Alors attention, il faut bien comprendre qu'en fait, on ne va pas s'expatrier comme ça du jour au lendemain. On ne va pas envoyer toute sa famille à l'autre bout du monde sans connaître le pays, sans rien comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments en fait à prendre en compte. Alors en projet crypto d'expatration, ça doit vraiment être préparé avec soin. En cas d'échec de l'obtention de la résidence fiscale dans le pays visé, cela peut vous conduire à avoir une situation de double imposition qui est vraiment très dangereuse. C'est-à-dire que vous allez être imposé et en France et dans le pays de destination. Et donc pour cela, la meilleure manière de le faire, c'est de préparer avec un avocat fiscaliste spécifique qui maîtrise et le secteur crypto et le droit international pour qu'il puisse vraiment faire le point entre les deux. Nous, on a choisi crypto-fisca parce que c'est notre partenaire avec lequel on travaille, mais vous pouvez travailler bien sûr avec d'autres personnes si vous le souhaitez. Alors beaucoup se posent la question et à juste titre parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur les formes, est-ce que c'est légal de s'expatrier pour optimiser la fiscalité crypto ? Alors aujourd'hui, oui, c'est tout à fait légal. Je vais répondre de but en blanc à votre question et on va détailler quand même un peu la réponse parce que ce serait trop rapide de faire ça comme ça. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'exit tax. Alors qu'est-ce que c'est l'exit tax ? C'est un dispositif qui a été mis en place par la France qui va imposer les plus-values latentes en cas de changement de résidence fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des actifs qui ont une certaine valeur, vous partez à l'étranger pour les revendre une fois que vous avez changé de résidence fiscale. Et bien là, la France va vous demander les plus-values latentes. Donc elle va vous demander de payer les impôts avant de partir à l'étranger. Aujourd'hui, la France ne s'est pas prononcée encore sur les actifs numériques. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec un bac de crypto-monnaie, changer de résidence fiscale et le vendre sans devoir de l'argent à la France. Et donc ça, il faut bien comprendre que c'est quand même quelque chose de très particulier et ça ne va pas durer très longtemps parce qu'ils sont en train de vraiment mettre le nez dedans. Et donc, c'est vraiment une histoire de temps. Donc, si vous voulez faire de la crypto-expatriation, je vous invite à le faire plutôt rapidement. Et du coup, tout de suite, allez vous mettre en contact avec un avocat fiscaliste. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple un petit peu plus simple pour qu'on puisse comprendre un peu comment fonctionne l'exit tax. On a un contribuable qui détient des valeurs mobilières de placement acquises il y a 5 ans pour un montant de 200 000 euros. Il décide de s'expatrier et donc ses valeurs mobilières de placement valent aujourd'hui 350 000 euros. L'administration fiscale impose la plus-value latente de 150 000 euros. Donc 350 000 moins les 200 000. Même si les actifs financiers en question ne quittent pas le patrimoine du contribuable. La loi, elle est très probablement amenée à évoluer dans les mois amenés à venir pour la question de la crypto-monnaie et de l'assiette de l'exit tax. Alors aujourd'hui, vous avez totalement le droit de changer de résidence fiscale. C'est totalement légal. Par contre, il faut que vous respectiez à la lettre les conditions requises pour qu'un tel changement soit opérant pour éviter d'être dans une situation de non-double imposition. Parce que ça serait vraiment la pire des situations dans lesquelles vous pourrez vous retrouver. Alors souvent, quand on parle de changement de résidence fiscale, que ce soit en crypto-monnaie ou autre, on parle du critère des 183 jours. Mais en fait, il y a une notion qui est beaucoup plus importante aux yeux de l'État, surtout si jamais il y a un contrôle. C'est ce qu'on appelle la notion de foyer fiscal qui va suppléer tous les autres critères. Alors aujourd'hui, on a différents points qui permettent de définir, on va dire, la notion de résidence de foyer fiscal. Et donc, la première notion, c'est les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal. C'est-à-dire que si votre maison principale, si votre résidence principale est en France, il y a de grandes chances que vous soyez rattaché au foyer fiscal français. Les personnes qui vont exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y exercer à titre accessoire. C'est-à-dire que si jamais vous avez un salaire et un travail qui est en France, automatiquement, vous serez rattaché à la France, même si vous vivez à l'étranger. Et celles qui ont en France leur centre d'intérêt économique, si vous avez toute votre vie, si vous avez des appartements entre votre patrimoine qui est en France, et bien vous serez automatiquement rattaché en fait à la fiscalité française. Donc si vous partez à l'étranger, il faut que vous ayez vraiment plus rien du tout en France. Et aujourd'hui, ça fait l'objet de nombreuses dissidents de justice parce qu'en fait, on a des cas qui sont vraiment très spécifiques. Chaque cas est vraiment particulier. Chacun a une situation personnelle qui est différente. Et donc, à chaque fois qu'on a eu des dissidents de justice, ça a précisé certains éléments, ça a assoupli des fois certains éléments, et d'une année sur l'autre, et bien ils sont plus ou moins sévères. Et donc, il faut bien comprendre que toutes ces règles, il faut les combiner pour arriver à définir, on va dire, une norme qui est la plus fiable possible pour que vous soyez sûr de ne pas être dans une situation de double imposition. Et aujourd'hui, on a en plus les règles des conventions fiscales internationales qui sont signées entre la France et le pays d'expatriation qui vont rentrer en compte. Alors, depuis le Conseil d'État du 17 mars du 1913, on a les conventions fiscales internationales qui n'ont pas vocation à être appliquées lorsqu'elles surviennent dans un conflit de résidence fiscale. De plus, les conventions fiscales internationales ne vont pas primer sur le droit interne et ça, c'est le Conseil d'État du 11 avril 2008 qui en parle. Alors, ce que je vais vous conseiller avant de réaliser tout changement de résidence fiscale. Alors déjà, pour être parti vivre à l'étranger, il ne faut pas s'expatrier uniquement pour des raisons fiscales parce que si le pays ne vous plaît pas, vous n'allez pas vous sentir bien et au passage, il y a tout un tas d'éléments qui vont rentrer en compte quand vous allez partir par exemple avec votre famille. Déjà, la première idée, c'est de faire un bilan patrimonial et fiscal de votre situation complète. Ensuite, il faut que vous mettiez la fiscalité internationale au service de votre projet d'expatriation en optimisant fiscalement votre imposition. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez de la famille, il va falloir protéger vos enfants, votre conjoint, avant, après et pendant leur expatriation. Il ne faut pas qu'ils se sentent complètement délaissés. Il faut également que vous ayez la possibilité d'investir efficacement à l'étranger. Si vous déplacez votre bac de crypto d'un pays à un autre pour aller investir, il faut que vous puissiez le faire de manière très simple. Et il faut que vous puissiez maîtriser correctement votre processus de déclaration de revenus en France une fois que vous êtes expatrié parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment complexe d'arriver à faire sa déclaration fiscale. Et pour échanger avec un grand nombre de personnes, beaucoup de personnes ont du mal à déclarer correctement leurs actifs auprès de la fiscalité française. Et donc, faites vraiment très attention à ça, attraiser le processus. Et bien sûr, il faut également que vous décidiez des actifs investissements que vous allez conserver en France et ceux qu'il faudra vous séparer. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus simple quand vous avez une situation personnelle où vous n'avez rien en France et que vous partez à l'étranger alors que quand vous avez déjà acheté du patrimoine en France ou que vous avez déjà des biens et autres, il va falloir vous en séparer peut-être avant de partir à l'étranger. Et il faut également que vous étudiez correctement le bénéfice du changement de pays et si jamais vous venez à revenir en France, qu'est-ce qui se passerait ? Il faut vraiment arriver à prendre tous ces aspects-là en compte et le mieux, en fait, c'est de bénéficier de conseils de gestion lorsqu'on va partir à l'étranger parce qu'en fait, on n'a pas forcément la possibilité d'analyser tout ça nous en profondeur. Nous, on l'a fait à titre personnel en étant accompagné mais on avait des situations qui étaient relativement simples. Après, vous avez peut-être des situations qui sont beaucoup plus complexes parce que nous, on est jeunes, on n'a pas forcément beaucoup de familles et donc, on n'a pas forcément beaucoup de patrimoine en France. Mais si vous avez de la famille, des intérêts économiques, des enfants qui vont à l'école qui ont des amis et autres, ça devient beaucoup plus compliqué de partir à l'autre bout du monde ou même de partir dans un autre pays d'Europe. Alors, bien sûr, il y a aussi d'autres aspects qui sont plus terre-à-terre on va dire à regarder. On a tout d'abord les aspects bancaires. S'il va falloir changer de banque, il va falloir choisir des banques qui nous permettent de travailler à l'étranger et après, on a d'autres coûts à considérer. Si vous êtes dans un pays où le coût de la vie est plus cher qu'en France ou vous avez un pouvoir d'achat qui est plus faible, ça va être compliqué. En ce moment, on a par exemple la guerre en Ukraine donc il y a tout ce qui est stabilité politique et économique. On a les logements, l'éducation, l'accès aux soins. En France, on a une très bonne santé qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays. On a une couverture sociale qui est vraiment très bonne en France. La langue, est-ce que vous parlez l'anglais ? Est-ce que vous parlez la langue du pays de destination ? La culture, est-ce que vous êtes dans le même type de culture ? Des fois, c'est compliqué d'avoir des cultures qui sont complètement à l'opposé. Les cultures asiatiques de la culture nord-européenne donc on voit qu'on a vraiment différentes cultures qui vont se mélanger et donc il faut vraiment choisir aussi un endroit qui nous plaît, un cadre de vie qui est vraiment bien et il faut également voir aussi la durée minimale de séjour sur place. Si pour vous expatrier en termes de crypto, vous êtes obligé de rester six mois dans un pays qui ne vous plaît pas par an, il n'y a aucun intérêt à s'expatrier. Il faut vraiment que vous ayez un train de vie qui vous intéresse et là, la crypto-expatriation, c'est d'abord bien choisir sa destination et là, c'est vraiment très important. c'est plutôt ce qui va nous intéresser d'un point de vue crypto-monnaie parce que le reste, vous êtes à même de le choisir tout seul. On va avoir deux approches. Tout d'abord, la première approche, c'est d'identifier un pays d'accueil qui va prévoir des conditions fiscales favorables aux actifs numériques donc par exemple la Suisse, l'Allemagne, Singapour et c'est des pays souvent qui vont exonérer parfois toute l'imposition des plus-value d'actifs numériques. Par contre, si le contribuable bénéficie d'autres sources de revenus que la crypto, l'imposition réservée à celle-ci est parfois peu avantageuse. Donc il faut vraiment faire très attention si vous allez vivre uniquement de vos cryptos ou si vous avez également un travail salarié à côté. Et après, sinon ce que vous pouvez faire, vous pouvez combiner différentes approches juridiques par exemple de la LLC américaine qui est un véhicule juridique pour vos jetons numériques avec un pays d'imposition territoriale. Ce qui se fait bien en ce moment, c'est la LLC américaine qui est après rendée dans une majorité des pays comme étant une entité semi-transparente avec une imposition très favorable si vous vous domiciliez dans un pays avec une imposition territoriale. Donc on va essayer de vous expliquer un petit peu quelques cas d'exemples. Quand on parle d'imposition territoriale, on va parler d'un pays qui exonère toute ou partie des revenus de ressources étrangères. Donc on peut citer par exemple les Bahamas, Malte dans une certaine mesure, la Bulgarie, la Hongrie, certains pays d'Asie du Sud-Est et bien d'autres. Donc on voit qu'on peut coupler différentes choses, on n'est pas forcément obligé d'aller passer toute notre vie dans un pays en particulier qui ne nous plairait pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la LLC américaine, elle permet souvent à l'investisseur d'optimiser la fiscalité applicable à ses cryptos même en amont d'un départ en France. Vous pouvez avoir d'abord une LLC américaine et habiter encore en France. Alors il y en a beaucoup qui nous ont parlé du cas du Portugal parce que c'est un pays qui est en Europe qui est relativement stable où il fait chaud, où il fait beau, où le pouvoir d'achat est assez intéressant. Et aujourd'hui, les gains générés en crypto-monnaie sont totalement exemptés d'impôts au Portugal. sauf si, et là je dis bien sauf si, faites très attention, une activité professionnelle ou entrepreneuriale ce qui les rendrait dès lors imposables. Donc là, il faut absolument que vous soyez considérés comme un particulier et non pas comme un professionnel. Et si vous avez du mal à voir un peu la différence et les faisceaux d'indices, je vous renvoie tout de suite vers ma première vidéo que j'ai fait sur le sujet. Donc là, il va falloir se poser plusieurs questions pour ne pas être assimilé en tant que trader professionnel. Ils vont aller regarder le nombre de transactions que vous faites par jour, semaine, mois et année. La période de détention de vos crypto-monnaies, la complexité des obligations que vous avez réalisées, le nombre de plateformes de trading utilisées et le niveau de profit de la part qui le représente par rapport aux autres sources de revenus. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention parce que si vous êtes requalifié, en fait, vous n'êtes pas totalement exempté d'impôts. Donc il y en a plein qui disent oui, partez au Portugal, vous verrez, vous ne payez pas d'impôts. Mais en fait, ça dépend de votre situation. Donc faites très attention. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être bien accompagné parce qu'on peut vite passer d'un cas à l'autre et se retrouver complètement au dépourvu et se retrouver avec des montants qui sont énormes à payer. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que cette situation, elle n'est pas forcément non plus clairement définie par le législateur portuguel. Donc il faut vraiment faire très attention. Aujourd'hui, je crois, je ne compte même plus le nombre de personnes qui m'ont parlé de Dubaï et des Émirats Arabes Unis pour la crypto-expatriation. Alors oui, c'est bien, mais par contre, il faut faire très attention à plusieurs éléments. Contrairement aux pays excedentaux où ceux-ci restent exceptionnels, il est possible de payer de nombreux produits et services en crypto aux Émirats Arabes Unis. Il est également possible de régler en crypto-monnaie les services de Kiklab, l'une des zones franches de Dubaï pour l'obtention de son visa Emirati. Vous avez également de nombreux promoteurs immobiliers qui vont accepter le BTC comme moyen de paiement. Aujourd'hui, à Dubaï, l'imposition sur le revenu des personnes fixes est 0%. Si vous obtenez la résidence fiscale Emirati, l'impôt sur le revenu, c'est 0%, quel que soit le montant des gains en crypto. Par contre, attention, ces régimes fiscaux de favers sont dans le visage de l'administration fiscale française, tout particulièrement pour les contribuables français expatriés aux Émirats Arabes Unis. Il est primordial pour vous en tant qu'expatriés de ne remplir aucun des critères de résidence fiscale français liés à l'article 4B du Code Général des Impôts. Parce que si jamais c'est le cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans une zone de double imposition. Et donc, la résidence fiscale Emirati, elle est assez fragile pour un résident fiscal français. Donc, ce n'est pas forcément conseillé en tant que français de partir là-bas. Et pourquoi ce n'est pas forcément conseillé ? Parce que les législateurs français, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui partaient justement aux Émirats Arabes Unis. Et si les intérêts économiques restent majoritairement en France, automatiquement, le foyer fiscal reste en France. Et donc là, ils vont tout de suite vous rentrer dedans et ils vont vous contrôler et ils vont vous éclater en termes d'amende. Par exemple, si vous êtes dirigeant et vous continuez d'exercer un mandat social au sein de votre entreprise française ou que vous avez une partie non négligeable de vos revenus qui viennent de la France, vous allez considérer comme résident fiscal français. Aujourd'hui, il n'existe aucune définition de résidence fiscale à Dubaï ou de critères qui, une fois satisfaits, permettent avec certitude d'être qualifiés en tant que résident émirati. Aujourd'hui, l'administration fiscale émirati, elle délivre des certificats de résidence fiscale pour les personnes physiques résidant sur le territoire national plus de 183 jours au sein du même année civile. Donc, le bon réflexe, c'est concrètement d'aller se faire accompagner pour un avocat fiscaliste pour éviter votre situation de double imposition. et après, il faut vouloir aller vivre aussi plus de 183 jours à Dubaï par an parce que le coût de la vie peut être vraiment très élevé parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens que certaines personnes qui vivent là-bas. Et puis après, c'est un pays qui est quand même relativement particulier, les Émirats Arabes Unis. Et donc, il faut vraiment pouvoir aimer vivre avec la politique qu'il peut y avoir derrière. Si jamais vous vous faites attraper en ayant mal déclaré quelque chose et que vous êtes parti à Dubaï par exemple, la France va vous demander de vous acquitter de l'imposition et d'un intérêt de retard de 0,2% par mois de retard et d'une pénalité d'au moins 10%. Et ça, sur minimum 3 ans. Donc, on se retrouve tout de suite avec une imposition qui va être majorée de façon exponentielle. Donc, on voit qu'il existe plusieurs pays dans lesquels on peut s'expatrier mais il y a toujours plusieurs conditions à respecter. On a des pays en Europe comme le Portugal, on a des pays hors Europe comme par exemple les Émirats Arabes Unis. Par contre, il faut tout de suite être bien accompagné par un avocat fiscaliste pour qu'il règle correctement votre situation avant de partir et une fois que vous êtes sur place. Parce que sinon, si jamais ce n'est pas fait correctement, vous pouvez être double imposé. Et là, la double imposition, c'est la double peine. Donc, vous aurez voulu économiser et vous payerez deux fois plus cher. Donc, faites vraiment très attention à ça. Si vous avez d'autres questions sur l'aspect fiscalité, n'hésitez pas à me le mettre sur les prochaines vidéos. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !